et bien bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour la découverte du jeu flash in light un jeu de simulation des services de secours on va pouvoir jouer le rôle d'un policier d'un ambulancier ou d'un pompier donc ce qui est plutôt pas mal comme vous pouvez le voir on peut jouer en solo on peut jouer en ligne ça ça va être la version qui va arriver donc fin juin parce qu'apparemment il ya une belle mise à jour qui va arriver sur le jeu si jamais la vidéo vous plaît les amis on pourra éventuellement retourner sur le jeu fin juin et on pourra voir ce que la mise à jour elle propose un tout simplement le jeu est également disponible sur steam au prix de 16 euros 99 comme d'habitude il y aura le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés voilà de mon côté je pense que j'ai assez blablater et je vous propose de se retrouver tout de suite en jeu comme je vous disais tout à l'heure on peut choisir donc la police pompier ou ambulancier pour ma part je vais démarrer dans l'ordre donc je vais prendre la police tout simplement on peut choisir le c'est on est un homme une femme voilà on a trois types de corps on peut le voir on peut lui mettre des petits accessoires un chapeau enfin lunettes ce qu'on veut moi je vais juste mettre le petit chapeau police je pense ça va être très bien et on est parti nous voilà devant le commissariat comme vous pouvez le voir en haut à gauche il ya une barre de réputation moi j'en ai déjà 429 parce qu'en fait j'ai joué en off parce que comme vous le savez je vais pas vous présenter un jeu sans l'avoir sans l'avoir testé quoi donc j'ai cette arrestation un ticket stationnement bon voilà le petit dispatch donc ça c'est l'émission vous avez vu il y en a une qui vient d'apparaître donc là on est au commissariat on arrive simplement bonjour bonjour pardon pardon là pardon le banc on peut nouveau changer de rôle si on veut quitter pour être ambulancier ou autre là on peut choisir le véhicule et là c'est quand on ramène un suspect pour l'enregistrer tout simplement donc on va prendre un véhicule on a choix entre plusieurs véhicules c'est plutôt pas mal donc on a petite voiture standard un petit voiture police on peut changer l'apparence donc la mettre noir vous voyez sans écriture quoi on a le petit buffalo voilà un petit SUV un plus gros SUV voilà encore plus gros je crois que j'ai cliqué deux fois sur le même désolé petit fourgon de la police et la petite dépanneuse et j'avais vu dans la mise à jour on peut donc éditer les lumières enfin les lumières vous voyez comme là je peux rajouter les petits strobots donc voilà on peut également rajouter enfin ce qu'on veut par rapport à là où il y a des points on peut rajouter vous voyez là je peux rajouter encore des lettres sur le côté du coup il n'y en a pas de l'autre côté donc je vais l'enlever voilà c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal on peut éditer les sirènes donc je comprends pas je comprends pas trop parce que j'ai l'un français mais bon les traductions elles sont à moitié c'est un peu dommage donc voilà moi je prends je pense que je vais prendre cette petite buffalo là elle est vachement sympa allez c'est parti voilà donc on retourne à l'extérieur véhicule prêt il nous dit donc le véhicule doit être là il est là je me fais bloquer par les par les poteaux donc ah oui attendez avant que je démarre quoi que ce soit sort de la voiture s'il te plaît merci on a le coffre ici s'il veut bien il veut bien se mettre voilà alors attendez là j'étais à la manette je vais reprendre la clavier souris c'est un peu mieux donc on a les armes donc prendre l'arme numéro 2 du coup c'est un gros fusil à pompe vous voyez on va le remettre dans le coffre on est gentil on a le mode trafic on a une herse on peut poser une herse le radar portatif le gilet de sécurité les cônes de signalisation et les rois de fleurs les rois de fleurs vous savez ces lumières qu'on pose au sol la nuit pour éclairer au cas où je pense il y a un accident ou pour faire des contrôles qu'est ce qu'on a encore supplémentaire un extincteur au cas où par contre roues de secours je pense pas que c'est encore dans le jeu au moins que je dis une connerie je sais pas voilà et pour tous les véhicules c'est pareil vous avez un coffre avec les différents outils qu'il y a besoin pour le perso quoi donc ce qu'on va faire on va partir tranquille vous voyez on a en bas en bas de l'écran je vais vous montrer je passe c'est la souris non il n'y a pas de souris en bas vous voyez il ya le petit logo pour dire que le moteur est allumé on a le frein à main on a l'essence à gérer également on a bien sûr si on active les sirènes voilà les lumières oui on va couper on peut mettre les clignotants pour faire un peu rp si on veut voilà et là ce que je vous propose c'est une petite arrestation juste voilà une arrestation sympa on a également une vue intérieure euh non ça c'est la carte voilà une petite vue intérieure par contre il y a un espèce de flou dégueulasse pourquoi je pense qu'il y a quelque chose que j'ai du euh euh désolé j'ai coupé mais j'ai trouvé ces profondeurs de champ vous voyez si on l'active ça fait un flou euh dégueulasse alors je le désactive voilà donc petite vue intérieure comme je vous le disais on a le petit euh euh ordinateur de bord de la police quoi hein vous voyez on a le CAD qu'est ce que c'est du coup ? ah je pense à l'émission non ok ça j'avais pas vu ça bon au radar de vitesse on a scanné le véhicule de devant et on pourra rechercher de la base de données euh mais ça on verra quand on va faire un contrôle donc on va faire un contrôle vite fait comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble donc la camionnette là elle a l'air suspecte Monsieur arrêtez vous s'il vous plait ok je vais que je me tromper de touche donc il s'est arrêté en plein milieu de la route hein avec nos gros fusel de pompe à l'arrière donc on va juste lui questionner voir si là c'est papier et puis voilà bonjour madame donc question euh permis de conduire et certificat donc elle s'appelle l'Anna Copeland ok vous voyez comme là avez-vous bu de l'alcool et tout je peux pas euh je peux pas poser des questions je sais pas je pense ça va être dans une mise à jour prochaine donc ordre on peut le dire sortie du véhicule ok test de dépistage on va voir si elle est euh si elle a de l'alcool dans le sang donc non vous voyez on gagne des petits points de réputation pour chaque euh pour chaque euh comment dire chaque action correctement effectuée sinon on en perd si elles sont mal faites euh verdict vous pouvez circuler non non d'abord je vais voir un truc je vais voir un truc donc on monte dans notre voiture de policier là policier d'extrême allez monte si tu veux bien on va sur l'ordinateur de bord bon je peux l'ouvrir aussi comme ça euh tatatac recherche base de données de la femme elle s'appelle l'Anna Copeland donc on tape l'Anna Copeland voilà il va y avoir un petit descriptif sur la personne donc on voit vous voyez bien qu'elle est née le 8 avril 71 femme permis valide ok mandat d'arrêt non recherche et non donc ça c'est bon par contre ce que je vais faire c'est juste euh voir sa plaque donc on fait scanner le véhicule de devant alors S61 78D ok donc euh S61 petit tiré 78D ok impeccable et là ils vont nous dire plus sur le véhicule donc là l'Anna Copeland donc c'est bien la propriétaire du véhicule immatriculation actif ok l'assurance elle est valide et il est pas volé ok ben pour nous tout est bon on va laisser partir la demoiselle on va dire qu'elle peut s'en aller donc ça c'est vraiment un simple contrôle il y a différents types de missions donc allez-y madame vous pouvez circuler bonne journée par contre j'ai remarqué dans le jeu euh j'ai des petits problèmes de voilà ça tombait juste bien de petit freeze pourtant vous avez vu la config que j'ai c'est pas dégueulasse quoi mais je pense que c'est l'optimisation qui est pas euh euh pas génial alors euh qu'est-ce qu'on pourrait faire on a également euh des véhicules euh qui sont qui sont mal stationnés je vais y arriver donc on va voir ça je pense faire euh une ou deux enfin deux trois petites missions par euh comment on appelle oula deux trois petites missions par euh par rôle on va dire qu'elle est mal stationnée qu'elle est mal stationnée on va s'arrêter c'est juste comme ça vous découvrez le jeu tac donc je fais qu'une peur que mon gros fusil à pompe donc vous voyez elle est mal stationnée donc on va pas gêner amende de stationnement euh on va mettre euh no valid parking 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 et not parking ouais c'est pas une place de parking on va mettre ça on va mettre la plaque là il suffit juste de cliquer 50 dollars et on signe et après ça donc on gagne 10 points et plus un ticket de stationnement ok donc là on a quoi un dispatch du commissaire réponse code 2 donc on peut accepter au passé pour l'instant je vais passer on va attendre qu'il y ait autre chose pardon allez hop on rentre dans la voiture voilà après graphiquement c'est pas la folie mais à savoir que le développeur est tout seul donc euh il est vraiment tout seul pour le jeu alors c'est c'est pas dégueu franchement c'est pas dégueu on peut également mettre l'essence dans les stations service il y en a plusieurs sur la carte moi j'attends juste une petite euh comment dire une petite mission sympa et je vous reprend dès qu'on a quelque chose j'ai encore de l'essence mais je vous montre juste euh comment qu'on fait pour euh mettre l'essence quoi tout simplement vous allez dans la station on se met sur le côté normal on s'arrête je suis à peu près bon là stop est-ce que je vais pouvoir sortir ou ah ouais je me suis trop collé c'est pas le haut on prend la petite pompe et véhicule must ah mince veille j'ai encore le véhicule allumé pour mettre l'essence c'est c'est pas évident donc là il monte par là mais il sort de l'autre côté il est un peu ouais bon je coupe le moteur le moteur voilà maintenant c'est bon c'est vrai que si on met l'essence avec le moteur allumé ça va pas le faire tac et on met l'essence impeccable impeccable voilà je vais juste fermer la porte c'était vraiment juste pour vous montrer j'avais encore de l'essence mais c'est comme ça vous voyez oula petit freeze encore une fois comme ça vous voyez comment ça fonctionne impecc on redémarre et on va attendre une petite mission parce que là j'ai pas eu grand chose jusqu'à maintenant j'espère que ça va arriver petite vue intérieure voilà voilà mes armées en cours allez c'est parti on active la mission on est chaud voilà on active Giro on est parti voilà mes armées en cours on arrive on arrive pardon messieurs dames pardon on est pressé on est pressé enfin on est pressé les gens ils comprennent rien je crois mais donc fallait pas rouler ça y est les amis on arrive on arrive qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe la police oh mais ils me tirent déjà dessus les fous ok quel accueil mon fusil à pompe hein le mec il descend comme ça sans pitié pas le choix hein la visée est un petit peu où là avec la manette c'est terrible allez voilà j'aurais pu les taser honnêtement mais ah oui j'ai oublié de vous montrer on a également la roue des armes voilà et du coup je pense que je vais appeler une ambulance est-ce qu'on peut faire ça ou pas non si on peut on peut le soigner d'accord demande de transport ambulance en route ouais d'abord je descends les mecs et ensuite on demande transport d'une ambulance excellent oh par contre la sirène me pète les oreilles donc s'il te plaît tu vas arrêter voilà impec voilà la mission a été validée donc impeccable comme dit il y a différents types de missions on a du vol à main armée on a des fois des bagarres de rue donc les gens ils se bagarrent et puis vous intervenez là c'était de suite bien bourrin j'ai de suite sorti le fusil à pompe mais dans ces cas là on peut vraiment rien faire j'ai essayé de la faire à la mode douce en off mais il y a vraiment rien à faire et il vous tire dessus jusqu'à que vous mourrez donc c'est pour ça que j'ai fait un mode bourrin comme ça donc voilà en gros vous avez vu le côté policier moi je vous propose qu'on se retrouve en en ambulancier pourquoi pas allez c'est parti alors je suis pas beau en ambulancier on va prendre un véhicule donc comme tout à l'heure on a le choix entre plusieurs véhicules SUV, très grand SUV mais moi je vais prendre la petite fourgonette d'ambulance elle est pas mal moi je l'ai déjà vu sur le parking mais je suis pas sûr que ça fonctionne c'est pour ça que j'ai préféré la valider du coup j'ai raté une mission c'est pas grave il va y en avoir d'autres ah oui j'ai oublié de vous montrer le nouveau coffre donc dans le coffre comme dans la voiture de police on a différents outils de travail délit de fuite et fracture potentielle on va maintenant trop tard objet, trousse de soin on a une civière on a un kit de fracture on a un défibrillateur en supplémentaire on a l'extincteur les cônes de signalisation et les... comme avant les feux de... vous savez les... j'arrive pas les feux de route qu'on pose le sol au cas où si on veut faire des... surtout pour la nuit quoi donc on démarre la machine on va voir ce qu'on nous propose 20 heures c'est mieux incident de véhicule ah bah on va y aller allez c'est parti Giro je sais pas par où faut aller donc j'ai remarqué tout à l'heure qu'il y avait un bug en fait c'est pas vraiment un bug je m'étais mis en... sur la nouvelle map en fait sans faire exprès mais vu que c'est une version preview ce que je vous avais dit au départ dans l'intro de... de la vidéo je vous avais dit qu'il y aurait une mise à jour de la map en juin apparemment il y a déjà une version bêta c'est pour ça que du coup c'était complètement buggé parce que c'est pas sorti je pense officiellement donc du coup regardez là on a une vraie carte on va beaucoup mieux là où on doit aller donc on va prendre à droite et là à gauche allez oh oh on va juste voir ce qui est arrivé à ce monsieur là incident de véhicule ça a du cartonné sévère je pense petit frein à main oh oh la vache bon je vais quand même couper les sirènes parce qu'elles me gonflent voilà ça suffit de toute façon d'arriver sur les lieux ah ouais d'accord 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 on va se mettre là pour pas écraser les collègues inspecter la personne pour vérifier si elle peut être transportée à l'hôpital c'est vrai même si j'éteins quand même le moteur j'oublie à chaque fois voilà on va inspecter la personne faut que je prenne ma trousse de soin wow bah oui bah ils arrivent comme des fous alors que ça je pense c'est un des petits problèmes dans dans le jeu avec l'IA elle fait un petit peu ce qu'elle veut alors on va voir si la personne elle est consciente donc inspectez le patient donc vous voyez vous allez juste dessus et puis il va vous dire respire pour trouver conscient blessure au cou potentiel au cou ouais là elle a rien pour trouver ça il n'y a pas de fracture autre ou quelque chose non donc là elle est inspectée impeccable mettre le collier cervical donc on va sur la petite caisse à outils enfin voilà on va sur la petite caisse à outils neck collar vous voyez ça a mis un petit comment dire je crois qu'on me dise ça là du coup c'est écrit en anglais ok faut ramener le patient à l'hôpital ok donc en gros voilà on lui a mis une minerve voilà ça m'est revenu alors objet on va prendre la civière tac le mec j'aimais parce qu'il fait du moonwalk avec sa civière je pense qu'en se mettant juste à côté normalement ça devrait être bon ramasser impeccable pardon monsieur il bouge pas un poil lui il allez c'est parti impecc on est parti de toute urgence euh il y a personne d'autre au moins il y avait que lui hein d'accord quoi qu'il y a personne dans la voiture là ah si je me suis dit bon je vais reprendre ma trousse de soin je me suis dit là c'est pas normal il est pas rentré euh il est rentré dans quelqu'un allez on court un petit peu on va voir si elle est encore consciente la dame madame m'entendez vous me voyez vous me sentez vous alors ne respire pas ah d'accord elle c'est déjà un peu plus grave pas de poux donc euh je pense qu'elle est morte on va voir on va voir fracture potentiel ok donc euh démarrer la la RCP ok euh je vais c'est ça la RCP c'est la RCP ouais massage cardiaque quoi d'accord comme dit vous l'aurez remarqué je n'ai aucune connaissance hein dans les tout ce qui est médecine ou quoi que ce soit ok donc maintenant utiliser défibrillateur donc c'est ce qu'on va faire je laisse ma trousse quand même au sol on se dépêche un petit peu une vie est en jeu l'autre il est derrière il attend tranquille il est en train de mourir le pauvre euh pas trop défibrillateur impec oula ça a tamponné là derrière euh j'ai que une place dans mon ambulance donc doucement les gens ok courbe électrocardiogramme donc on va devoir lui poser euh les petits patchs là tac le deuxième et le troisième impeccable donc apparemment apparemment elle respire non ? utiliser la telle pour stabiliser la blessure la telle euh la telle oups est-ce que c'est ça ? non ? si c'était ça ? ok euh euh source de secours bon on va expliquer le patient donc ça s'est fait ok ils veulent que je fasse quoi là du coup ? j'ai pas compris là j'ai pas... ah oui mais attendez il faut aller directement là dessus je crois voilà électrode ça se trouve j'ai mis le mauvais truc hein en fait au niveau du coup voilà il me dit rien de plus là il me dit rien d'autre ah mais non s'il parle de fracture il faut que je prenne le le kit de fracture logique ah je vous ai dit des fois que la traduction et tout c'est un petit peu euh un petit peu bizarre c'est moi qui ai rien compris kit de fracture c'est vrai qu'elle avait une fracture là madame voilà voilà madame ça va mieux ? request for transports bague ok il faut essayer d'acharer dans l'ambulance mais là je ne peux pas donc ce que je vais faire je vais appeler euh... demande de transport pour elle l'ambulance est en route impeccable par contre oui euh... je récupère mon matériel quand même euh... enlever tout voilà bon courage madame ça va aller ça va aller on va ranger tout ça voilà il restait quoi le défibrillateur et le kit de fracture il est vite arrivé le collègue hein elle est là collègue ouais bah oui défonce tout le monde comme ça au pire euh... comme ça au pire je peux en avoir d'autres hein des patients il n'y a pas de problème je les mettrai sur le toit éventuellement allez tac et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener ce patient qu'on a dans le coffre enfin dans le coffre oui dans l'ambulance on va le déposer à l'hôpital tac allez euh... démarrer voilà j'étais en train de chercher le bouton voilà pour passer ça va être marrant ça je vais essayer de faire marche arrière on va passer par là je vais essayer de faire marche arrière on va passer par là on va voir qu'il n'y a pas de dégâts voilà bon bah je vous reprends dès qu'on arrive à l'hôpital ça y est on arrive à l'hôpital je suis à fond la caisse depuis avant là le bonhomme enfin le bonhomme non l'entrée plutôt je vais couper les sirènes voilà comme ça on va déposer ce gentil patient à moitié mourant à l'hôpital coupe le moteur c'est ça ce que j'aime bien avec ces jeux c'est qu'il y a plusieurs choses à faire vous voyez quand c'est de la simulation comme ça j'aime bien alors euh... civière impeccable là vous voyez on va le déposer ben là il y a le symbole civière et voilà mission réussie impeccable ce que je vous propose les amis c'est qu'on parte donc directement en pompier et on se retrouve une fois sur place c'est parti nous voici en pompier comme d'habitude on va récupérer un camion on avait aussi les petites voitures les petits SUV comme d'hab mais moi je vais tout de suite prendre ça comme ça quand aussi il y a le feu ben je suis tranquille voilà j'ai entendu qu'on a déjà une mission je crois alors que ouais arsonist activity ok par contre il est où mon camion ? dans le garage il y a certainement ben bien sûr qu'il est là on va ouvrir la porte hop et nous on va partir en intervention allez c'est parti mec démarre avant de partir encore une fois c'est pas possible j'ai fait trois fois ce truc là j'ai oublié euh dans le coffre qu'est-ce qu'on a dans le coffre ? alors incendie extincteur lancé incendie tuyaux d'alimentation donc vous voyez il y a vraiment tout qui se porte c'est vraiment bien fait un petit masque et tout il y en a encore le ventilateur ok euh par contre je vais enlever mon casque et tout et donc on a quoi alors ? ça on a vu en secours on a pince de désincarcération trousse de soin échelle hache tronçonneuse et euh screen light euh condesignation ok ben comme d'hab alors chat coincé dans un arbre oh ça peut être marrant ça allez le mec carrément en mode gyro et tout pour un petit euh pour un petit chat dans un arbre attention madame je vais vous écraser je pense ah non ça va allez on est parti intervention euh sauver le petit chat Jacqueline ah ça va il est pas très loin en plus voilà on est arrivé à notre euh mission donc le chat coincé donc échelle montée pour récupérer le chat couper l'arbre pour faire descendre le chat ah ouais on a deux options non non on va prendre l'échelle on est pas des on est pas des fous hein secours alors échelle tac il est au petit minou qu'il est le petit minou je le vois même pas euh placer l'échelle donc comme ça tac oh ok non peut-être pas comme ça utiliser l'échelle euh non plus ramasser voilà incroyable euh comment qu'on fait pour pivoter là avec la euh je sais pas comme ça ça devrait être bon je pense qu'est-ce que vous en dites allez euh non incroyable c'est vraiment pas à mettre une échelle c'est un truc de dingue euh ajuste machin donc euh ouais ah ouais d'accord on peut ajuster avec la souris mais pour la placer j'aimerais bien la placer je pense que là c'est bien ah bah voilà enfin utiliser l'échelle chaton où es-tu ? est-ce que vous le voyez ? bon bon je vote euh pour l'option numéro 2 donc abattre l'arbre l'arbre je vais chercher la tronçonneuse ah il faut ce qu'il faut on rigole pas nous au moins vous saurez que dès qu'il y a un problème n'appeler jamais full alors tronçonneuse ah 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 petit chaton je vais te descendre de la vite fait bien fait c'est parti on coupe l'arbre ah 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 vu le bruit que ça a fait je pense qu'il est en dessous des branches non ? ah 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 chaton ? bah oui et bah du coup c'était pas le bon arbre du coup il faut juste aller chez cette femme elle est devant la peau et voilà et c'est elle qui a le chat donc le chat il est Bah on le voyait là, ok. Donc cette fois je vais y aller plus en douceur, je vais prendre l'échelle, on n'est pas des animaux. Ok. J'y arriverai jamais. Alors attendez, on va essayer de faire le professionnel de chez professionnel. C'est à dire, clique left, clique right, left, hop, 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 mais oui, mais non. Mais j'y arriverai jamais avec cette foutue échelle, finalement je vais... Allez, voilà, impeccable. Minou, t'es pas du bon côté Minou. Ah, mais non, mais Minou vient. C'est pas possible. Il faut qu'il se mette là celui-là. C'est un peu vraiment mal fait ce système pour poser l'échelle. Alors attendez, peut-être là, en faisant claque. Toujours pas, ok. Si ça continue, je vais aller chercher la tronçonneuse. Après tout, il doit y avoir un système là avec... Ah. Ah bah voilà, ok. Donc vous voyez, on peut changer la position de l'échelle. Donc là je pense que c'est bien, voilà. Ça a l'air d'être pas mal. Bien Minou. Voilà mon petit chat. Mais oui, je vais te ramener chez ta maman. Voilà madame. Chat a rendu 45 points de réputation. Excellent. Excellent. Ranger mon échelle. Voilà, on a fait le chat a coincé. J'essaie juste de trouver encore une mission. Au moins un incendie pour voir... Enfin voilà. Histoire qu'on voit un petit peu ce que ça propose. Bon bah je vous reprends desquelles mission. Les amis, ça y est, on a un petit feu là. Un petit feu de véhicule. Donc ça c'est super. Ah voilà, juste là. Par contre là je vois qu'il y a une bouche à incendie ici. Ok. Bonjour monsieur, inquiétez-vous, on est là. Enfin, je suis là. Est-ce que je peux prendre juste l'extincteur pour le véhicule ? Non, vous savez quoi, on va tirer la lance quand même. Alors, secours... C'est pas là. Incendie, bah oui, forcément. Tuvaux d'alimentation attaché au camion. Donc on attache le tuyau. Et on va directement à la bouche à incendie. Pardon madame, c'est une urgence. Elle s'en bat les steaks. Voilà. Après à savoir qu'on a une réserve dans le camion de, je crois, 3000 litres. Si je raconte pas de conneries. Voilà, c'est ça. J'aurais très bien pu juste brancher le... Le tuyau de... Comment ils appellent ça ? La lance à incendie, voilà. Et utiliser notre... Notre réserve. Mais bon, pour le style, j'ai voulu brancher. Ne vous inquiétez pas monsieur, je suis là. C'est parti. Donc on éteint le feu comme ça. Vous voyez, il y a une petite barre de progression. Une fois qu'elle est pleine, bah... Le feu éteint. Enfin, un des cinq feux. Que vous pouvez voir en bas à droite. Donc le premier, c'est fait. Voilà, c'est nickel. On va faire les trois en même temps. Impeccable. La fumée est bien faite, à part qu'elle bug un petit peu. Mais autrement, ça va. C'est plutôt bien fait. Tac. Et le cinquième, c'est où ? Ah voilà, ici. Juste là. Magnifique. Il y a des fois aussi des petits feux de bâtiment. Par contre, pour l'instant, on ne peut pas rentrer dans les bâtiments. Donc ça ne se déroule que au niveau des fenêtres. Et sur la façade, c'est un peu dommage. Mais peut-être que par la suite, on pourra peut-être rentrer. Voilà, c'est fait. Impeccable. Voilà monsieur, c'est bon. Tiens, je t'arrose un peu. Il fait chaud. Il fait bien chaud là. Chez moi, il y a du 32 degrés. Donc chez toi, ça va être pareil. Tiens. Voilà. Ça te fait du bien. On va pouvoir ranger ça. Tac. Petit tuyau là. Range également. Bon les amis, écoutez, pour ma part, c'est une belle petite découverte. Il y a quand même ces petits bugs. Je répète, le jeu est encore en early access. Et comme dit, il est seulement développé par une personne. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Moi, je pense quand même que ce qui a amélioré, c'est l'IA. L'intelligence artificielle, elle est vraiment aux fraises de chez Fraise. Elle ne comprend rien. Regardez, c'est terrible. Regardez comme lui là. Voilà, il ne comprend vraiment rien. Et surtout, les bugs de freeze. Donc, un petit coup d'optimisation. Pour ceux qui connaissent ma config, vous savez que j'ai quand même une config pas mal. Et j'arrive à avoir des sacrés freeze, comme vous avez pu le voir. Donc, c'est vrai que niveau optimisation et l'IA, après, ce sera pas mal. Donc voilà les amis, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et puis surtout, à commenter. N'oubliez pas le référencement. YouTube, il adore ça. Donc, merci à tous. Merci pour votre visionnage. Moi, je vous dis à très bientôt. A plus. Bisous. Ciao, ciao.